Les ombres sont rares et le soleil au zénith. Du coup, personne dehors. Il y a bien longtemps que les vaches laitières se sont réfugiées dans le bâtiment d'élevage de 2000 mètres carrés. Ici, elles peuvent manger tranquillement. 12 ventilateurs et 3 brumisateurs veillent au grain. Ils se déclenchent automatiquement. On a pris carrément la décision d'investir 27 000 euros dans tout le système de ventilation pour avoir une unité ventilée sur toute la surface. Et l'apport de brumisation, pour baisser la température, on baisse 3 à 4 degrés quand la brumisation s'enclenche. Ces éleveurs sont des précurseurs. La ventilation est gérée automatiquement. La traite des vaches est assurée par un robot. Le lisier est nettoyé par un deuxième robot et l'alimentation assurée par un troisième. Le prix de la tranquillité et le bien-être des animaux. En forte chaleur, ils arrêtaient de s'alimenter et ça a baissé la production de lait. Comme ils ne s'attroupent plus et qu'ils ne se couchent plus dans le lisier, on a beaucoup moins de mammites, des infections mammaires. Et aussi au niveau reproduction, ça nous aide à garder les embryons viables. Depuis peu, des experts de la Chambre d'agriculture de Loire-et-Cher sillonnent la campagne avec de drôles d'appareils de mesure. L'objectif de la cartographie est de pouvoir zoomer sur des zones de confort et d'acconfort pour les animaux et pouvoir ainsi conseiller l'éleveur sur certains investissements où là il peut y avoir des aides. Les aides de l'Europe et du Conseil régional ne sont pas négligeables. Jusqu'à 20% des dépenses.